Cette vidéo vous est présentée par l'agence Calenne dans le cadre de la démarche des assises de la mobilité menée par la métropole du Grand Nancy. Afin de mieux comprendre comment le territoire de la métropole fonctionne au quotidien, nous allons nous intéresser à sa géographie. En effet, un certain nombre de caractéristiques propres au territoire structurent son fonctionnement interne et les échangent avec ses voisins. L'agglomération de Nancy s'étend dans un site naturel singulier qui contraint plus ou moins fortement l'urbanisation et les infrastructures. La large dépression formée par la Meurthe constitue un amphithéâtre marqué par une topographie contrastée entre d'une part les plateaux de Haie et de Malzéville, et d'autre part la plaine et la vallée de la Meurthe qui s'étendent à l'est et au sud. Si une grande partie de la population et des activités est plutôt localisée dans la plaine, les plateaux accueillent également de l'habitat, des entreprises et des équipements. Cette rupture topographique n'est pas sans conséquence et nécessite d'être prise en compte dans le choix à effectuer en matière de transport. Cette géographie offre aussi des atouts en matière de mobilité. C'est le cas de son caractère compact. La métropole est en effet le territoire intercommunal le plus dense du Grand Est, avec 1800 habitants par km². Cette caractéristique en fait alors un avantage, car la proximité permet le développement des mobilités actives, comme la marche et le vélo. Cela permet aussi de desservir efficacement une grande partie de la population en transport collectif. C'est notamment le cas du chemin de fer. Ce dernier s'étire dans la vallée et permet facilement de relier la métropole aux territoires voisins du nord, comme Frouard et Pont-à-Mousson, et du sud, comme Neuve-Maison, Dombal ou Lunéville. En revanche, vers l'ouest, le lien ferroviaire avec Toul est moins commode. Le réseau autoroutier a quant à lui la particularité de ne pas emprunter la vallée lors de son passage à Nancy. En effet, l'A33, qui tangente l'agglomération à l'ouest et l'A31 au nord, quitte toutes les deux la vallée pour rejoindre le plateau. La métropole ne dispose ainsi pas d'une rocade autoroutière complète et voit donc une grande partie des flux autoroutiers se concentrer sur ce réseau. Ces infrastructures permettent d'une part de desservir la métropole, dont les secteurs stratégiques constituent des pôles générateurs de flux. C'est le cas du cœur d'agglomération, de Brabois ou encore la Porte Verte, et d'autre part, elles assurent aussi le transit des personnes et des marchandises, en voiture, en camion ou en train. Cette superposition des flux n'est pas sans conséquence, car elle engendre un trafic dense et hétérogène. Dans le domaine routier, par exemple, l'addition de ces différents flux engendre un trafic important qui se concentre à la fois dans l'espace, dans les principales entrées de la métropole, mais aussi dans le temps, puisque le trafic est plus important lors des périodes de pointe. Certains tronçons du réseau autoroutier sont donc particulièrement touchés par les problèmes de saturation, notamment au nord de Nancy. Tout cet éventail d'infrastructures constitue le support des nombreux échanges entre le Grand Nancy et ses voisins. La métropole structure ainsi les flux du Sud-Meurthe-et-Moselle. Cet ensemble constitue un bassin de mobilité, où la très grande majorité des déplacements quotidiens des habitants se déroulent. Si les échanges sont très importants avec les proches voisins, notamment le bassin de Pompée et Moselle-et-Madon, les flux sont également nombreux avec Pont-à-Mousson, Touls et Lunéville. Et ces villes constituent également des pôles attracteurs, engendrant à leur tour des déplacements. En résulte une complexe géographie des flux. Au sein de la métropole, les flux présentent également une organisation radiale. Cela signifie que pour une grande partie, ils convergent vers le cœur d'agglomérations. C'est entre Nancy et Vendeuvre que les déplacements sont les plus importants, les deux communes étant les plus peuplées de la métropole. Mais il existe bien sûr des flux transversaux qui relient les communes de première couronne entre elles, par exemple Maxéville et Lacsou. Ces mobilités demandent ainsi des réponses particulières en matière d'offres de transports et d'infrastructures. Pour en savoir plus sur la mobilité dans la métropole du Grand Nancy, nous vous invitons à regarder la série de vidéos disponibles sur le site de la concertation des Assises de la Mobilité. Merci.